Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado. Cette semaine, nous sommes à Bayonville, dans le Namuroi, pour y découvrir la société Tillman, une entreprise familiale spécialisée dans la phytothérapie. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, suivez-moi ! Jean-Noël Tillman, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le patron de la société Tillman, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique ? Tout a commencé en 1949, c'est ça ? Oui, en 1949, c'était à Beaumal, près de Durbouy, là où mon père avait une pharmacie. Il était pharmacien d'officine, mais il avait envie d'en sortir, de faire d'autres choses. Et il a, dès la fin des années 40, tenté de mettre sur le marché des médicaments. C'était des médicaments chimiques. Après quelques années, il a arrêté parce que ses produits n'aient pas connu le succès escompté. Par contre, il a eu très vite un important succès avec une tisane, la tisane du vieil Ardenais. C'était en 1949 précisément. Et quelques années plus tard, il a développé une gamme complète de tisanes. Les tisanes ardenaises, qui étaient produites tout à fait artisanalement, dans un vieux bâtiment à l'arrière de la pharmacie de Beaumal. Au début, deux personnes et puis trois. Et en 1984, cinq personnes étaient employées dans un bâtiment encore ancestral. Et c'est là que je suis arrivé. Moi, j'étais pharmacien. Et j'avais le rêve de développer, à partir de cette activité-là, une entreprise, comme celle qu'on est devenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de développer cette société ? Alors cette envie, elle est venue finalement de ma passion pour la nature. J'ai grandi à la campagne et j'ai toujours aimé la nature, les plantes. Donc il était logique pour moi, pharmacien, de m'intéresser aux plantes médicinales. Et c'est pour ça que vous êtes dirigé vers la phytothérapie. Alors qu'est-ce que c'est ? La phytothérapie, c'est ça. Ce sont les médications par les plantes qui peuvent être des médicaments. Nous avons une série de produits qui sont des médicaments enregistrés et nous sommes bel et bien un laboratoire pharmaceutique dans lequel nous pourrions produire des médicaments chimiques. Il se fait qu'on ne fait que des médicaments à base de plantes et même l'un ou l'autre cosmétique, mais toujours à base de plantes. Merci beaucoup Jean-Noël. Fred, bonjour. Bonjour. On est ici dans la zone herboristerie. Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est ici qu'on fait les petits sachets qu'on retrouve dans toutes les tasses des gens. Les petits sachets de cette tisane, c'est ici ? Oui, c'est ici. Alors on voit les machines derrière. Concrètement, si j'ai bien compris, la matière première, elle est ailleurs. Oui. Elle arrive ici par les tuyaux qu'on voit au-dessus des machines. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Après, elle est déposée sur un papier filtre. Oui. Dans la quantité qu'on, nous, on choisit. Et puis elle est emballée, soudée, remballée par un sachet de protection pour éviter que les odeurs et tout ça partent. Et puis dans les tuyaux qu'on retrouve dans les magasins et dans les pharmacies. Vous faites combien de boîtes par jour ? Entre 7000 et 7500. Alors parmi... En 8 heures. Alors je sais que vous avez plus d'une vingtaine de variétés différentes de tisane. Et qu'est-ce qu'elle soigne ? Elle peut soigner un peu plein de choses en fait. Oui, c'est vrai que c'est très large. Oui, c'est très large. On a pour les gens blourdes. Oui. Il n'y a aussi pas que pour soigner, il y a aussi pour perdre du poids. Oui. Il y a pour ceux qui ont des problèmes d'intestin. Il y a pour le stress. Tu n'en as pas pris aujourd'hui. Non, je n'en as pas pris. Ça se voit, mais tu dois en prendre. Oui, oui. Et il y a aussi pour, comment dire, le rhume, tout ça. D'accord. Pour la gorge, je veux dire, pour éviter d'hériter la gorge. Ça aide beaucoup, ça soulage. Parfait. Le produit, la matière première, elle vient d'où ? Des quatre coins du monde. On travaille un peu avec les produits qui viennent de partout. Ok. Alors est-ce que tu peux me dire ce qu'on retrouve dans ces sachets ? Parce que moi, ça ne ressemble qu'à des herbes. Mais il n'y a qu'un autre ? Ben, des plantes. Oui. Et aussi des fruits. Des fruits ? Ça donne un meilleur petit goût aussi. Mais certains, les odeurs aussi de ça et des fruits secs. Merci beaucoup, Fred. Tanguy, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la production. Alors on est dans une partie de l'usine qui m'a l'air fort sécurisée. C'est vrai ? Ici, nous sommes dans une zone classifiée. Donc c'est la zone où nous produisons nos médicaments. Donc gélules, comprimés ou sirop. Cette zone est sous contrôle pour éviter justement tout ce qui est contamination. Et nous sommes contrôlés par l'agence du médicament. Et vous contrôlez quoi ? Le poids, l'épaisseur et la dureté pour les comprimés. Pour les gélules, on va contrôler le poids et le volume de remplissage. Et ainsi que les dosages. D'accord. Il n'y a pas de risque ? Non, aucun risque. Tout est sous contrôle. Alors on m'a... Tout est sous contrôle. Ok. Alors on m'a dit qu'il y avait une différence de pression, c'est vrai ? Oui, au fait, pour éviter qu'il y ait une contamination dans les différents locaux, il y a 15 pascales de différence entre le couloir et les locaux de production. Pour éviter justement que tout ce qui est poussière qui viendrait du couloir pourrait aller dans les locaux. D'accord. On voit énormément de pièces avec beaucoup de matériel à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière toutes ces portes ? On va retrouver des comprimeuses, des géluleuses, des pelliculeuses, une ligne de remplissage sirop. Donc voilà, c'est à peu près différents équipements. Tiens, et qu'est-ce qu'on a derrière cette porte ? D'ailleurs, cette porte, on a la pelliculeuse. Donc une pelliculeuse, c'est un équipement qui va enrober les comprimés par une solution de pelliculage qui a pour but de protéger les comprimés. C'est quoi ? C'est la petite couleur, c'est ça ? Oui, c'est la couleur qu'on voit autour des comprimés. Donc c'est un colorant qui est autour ? C'est un colorant avec une solution de pelliculage qui va donc protéger le produit. Et par exemple, pour le gingembre, ça va éviter que le comprimé ne pique en bouche. Ah oui, donc c'est pour mieux faire passer la pilule ? Voilà, on va dire comme ça. Alors là, on arrive dans la dernière zone, c'est laquelle ? Ici, la dernière zone, c'est la zone de packaging, c'est-à-dire que l'on va mettre les comprimés et les gélules en blister. Ces blisters vont être mis en étui et ensuite, ces étui vont être mis en carton. Après, t'as tout vendu. En fait, tout doit être synchronisé. Il faut que le pas ici soit synchronisé et que le pas ici la descende. Là, il y a la caméra. Ensuite, on va mettre l'alu, on va souder l'alu avec le PVC. La caméra, pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait des comprimés cassés ou un manquant. Quoi, ça fait des photos en permanence ? Des photos en permanence, oui. Et donc, dès qu'il y a un problème, la caméra le détecte. Elle va compter où est le blister problématique et elle va l'éliminer à la sortie. Il y en a une... Et puis voilà, donc ça, c'est une différence qui est vite. Il y en a un petit récat de citron. Et lui, il va tomber dans les déchets, ici. Ça a l'air d'être réglé comme du papier musy. Est-ce qu'elle est plus sécurisée que les autres ? À ce niveau-là, on va contrôler tout ce qui est numéro de l'eau, expiration, matériel de conditionnement. Parfait. Elle va rentrer. Benoît Christians, bonjour. Bonjour. Tu es responsable qualité, ici, chez Tilement. Ça veut dire quoi ? Oui, donc ça veut dire qu'ici, au sein du laboratoire contrôle qualité, nous sommes garants de la qualité des produits qui soient aussi bien rentrants dans l'usine, donc toutes les matières premières, que les produits qui sortent, donc les produits finis. Voilà, nous avons quelques tests qui permettent de nous assurer que c'est bien du sonné que nous avons ici. Et le sonné, c'est quoi ? C'est une plante laxative. Ah oui, d'accord. Ok, on va éviter les détails. Alors, Benoît, vous développez aussi des nouveaux médicaments, j'imagine ? Oui, au sein de l'entreprise. Donc, le service recherche et développement travaille là-dessus, travaille sur des nouveaux projets, nouveaux médicaments. Et ça prend combien de temps ? C'est très variable entre un médicament qui peut prendre jusqu'à 10 ans maximum pour les compléments alimentaires. Là, on descend, on prend un peu moins de temps. Alors, en termes de coût de développement, j'imagine que le budget doit être conséquent. Oui, tout à fait. On peut atteindre des budgets de 400 000 à 500 000 euros pour les médicaments. Oui. Alors, pour travailler dans ce laboratoire, j'ai besoin de quelle formation ? Alors, pour travailler en tant qu'opérateur, vous pouvez avoir différentes formations ou profils, tels qu'agronomes, biologistes, biochimistes et autres. Moi, personnellement, je suis pharmacien. C'est vrai que c'est un profil assez recherché, également en industrie. Pourquoi ? C'est le pharmacien qui libère le médicament, quelque part. Et surtout, avoir une formation en phytothérapie, qui est le cheval de bataille de Tileman, ici. Merci beaucoup, Benoît. Florence Cazot, bonjour. Bonjour. Tu es responsable marketing pour Tileman. On se trouve dans l'entrepôt où on découvre les matières premières, mais aussi les produits finis, qui vont aller vers les pharmacies belges. Mais pas que belges, vous êtes aussi à l'international. En effet, on est présents dans une quarantaine de pays. Évidemment, la Belgique reste le marché de base. Mais on exporte également en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, tout doucement en Amérique du Sud. Donc, on commence vraiment à avoir une belle présence au niveau international. Et ça représente quoi ? Tileman, ça représente 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 194 travailleurs. Si on devait faire un top 3 des meilleurs produits Tileman, ce serait lequel ? Alors, dans le top 3, on retrouve bien évidemment le Flexophytole, qui est notre produit phare à base de curcuma, pour les articulations muscles et tendons. Numéro 2 ? Numéro 2, on a le Cédistress, très intéressant actuellement, pour diminuer le stress, la nervosité, l'irritabilité, mais aussi soulager les insomnies. Et numéro 3 ? Et au numéro 3, on a toujours nos tisanes, avec la gamme Biolis, qui compte plus de 30 références. Est-ce que vous réfléchissez en ce moment à de nouveaux produits ? Évidemment, on réfléchit toujours à de nouveaux produits. Lesquels ? Ça, ça reste encore confidentiel pour l'instant. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on va continuer d'insister sur le statut de médicament. On privilégie toujours ce statut pour garantir un certain niveau à nos produits. Et quand ce n'est pas possible, on développe des compléments alimentaires, mais toujours sur base des mêmes exigences, et en les supportant par des études cliniques qui démontrent l'intérêt réel pour le patient. Quels sont les projets futurs pour Thieman ? Vous agrandir ? Évidemment. Et d'ailleurs, on est déjà propriétaire de terrains qui vont nous permettre, d'ici 2050, d'augmenter notre superficie par 5. Par 5 ? C'est déjà gigantesque. Ça le sera encore plus. Merci beaucoup, Florence. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites Wallonne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada